Là, après, on va arriver au jouet. Tiens, ça, c'est un bon produit qui marche bien en ce moment. Tout ça, là. Les femmes, ils mettent ça sur leur sac. Et ça, ça cartonne, ces genres de trucs. On va passer les petits trucs, il y aura même l'argent. Dans deux mois, Abdallah Hadjaout ouvre un magasin de produits discontanantes. Il est venu acheter pour 150 000 euros de marchandises en Chine. Dans ce marché de gros, pour l'aider à négocier, Mario Chevalier. Un Français qui vit ici à l'année. Ça, c'est un bonnet, en fait. Tu le mets sur ta tête. Et quand t'appuies, tu vois, pour les gamins, t'as les oreilles qui montent. Ça, c'est sûr, ça marche. Pour lequel ? Voilà. 10, 10 RMB. 1,20 euros, en gros. À peu près. C'est ce que je peux faire de mieux. 0,3, parce qu'ils n'ont pas des grosses marges ici, c'est pas comme chez nous. 11,3, tu gagnes 5 centimes à peu près, quelque chose. Affaire conclue en quelques minutes. Abdallah vient de dépenser 20 000 euros pour des bonnets. Dans sa carte, on peut la prendre ? Ouais, ils ont mis bien, moi. Ça ne peut pas amuser les enfants. Ceux qui ne veulent pas mettre les bonnets en hiver, ça peut être un plus. Voilà, c'est super sympa. C'est original, ça vient de sortir, et il sera peut-être le premier à les amener en France. Et comment ils sentent, les Chinois, ces trucs-là ? Les Chinois, ils n'inventent rien, ils ont dû le voir quelque part, ça leur a plu, ils ont vu ça dans une boutique de jouets, et ils ont reproduit la même chose. C'est une photo copieuse, la Chine. Abdallah achète tout. Tiens, il y a ça aussi, c'est marrant. Les petits mettent leur main au-dessus et ça vole, en fait. Attendez, attendez. Attends qu'ils redescendent et après tu te fais remonter. Et parfois, n'importe quoi. Bah, doucement quand même, c'est du Made in China. Des jouets comme ce tableau magique. C'est un tableau, t'écris ton nom, hop, 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 et t'appuies et ça l'efface. Des sacs à main, ou des articles de puériculture. Bonjour, mes nuits, les mots de Yampin. Le commerçant nantais veut commander 1600 exemplaires de cette poussette. C'est magique ça. Mais la matière ne lui plaît pas. Je vous change la matière cette nuit et je vous amène un échantillon demain. En une minute, je lui ai demandé de me changer la matière, parce que c'est une matière épocistère que ça rouille facilement. Donc en une minute, elle m'a dit ok, et elle m'apporte l'échantillon demain. Des commerçants très réactifs, approvisionnés par des milliers d'usines aux alentours. C'est juste là, la deuxième étape. Les prix y sont parmi les plus bas de la planète. Je vais te montrer. En plus de son magasin de produits discount, Abdallah ouvre une concession de deux roues. Je pense que celui-ci, il a plus d'alger, il fait plus moto, tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est plus moderne, c'est sûr que la coupe, c'est plus fashion. Il est en quête de scooter électrique. Ça fonctionne bien, quoi. Ouais, sur celui-ci, on peut partir sur 20 pièces. Le commerçant nantais va acheter ce modèle en plusieurs couleurs. Au total, 100 pièces, à un prix imbattable. Une pièce comme ça, je porte une ici, 450 euros. Comme Abdallah, 70 millions d'acheteurs du monde entier viennent chaque année à Yiwu. A l'est de la Chine, ce gigantesque marché est le plus grand bazar de la planète. Un bâtiment de 5 kilomètres de long. D'où viennent bien des objets que vous avez chez vous. Cadenas, outils de jardinage, casseroles, passoires. Ou encore, élastiques. Il y a plus de 100 000 boutiques. La légende raconte qu'il faudrait 3 ans pour en faire le tour. En restant seulement 3 minutes dans chaque magasin. La moitié des parapluies vendues dans le monde transite par ici. 80% des décorations de Noël. 2 tiers des jouets. Et la totalité des objets souvenirs. Même les tours Eiffel achetées par les touristes chinois en visite à Paris. Viennent d'y où ? Un paradis du made in China. Pourtant derrière les bonnes affaires. Parfois des produits de mauvaise qualité. De la contrefaçon. Sans parler des conditions de travail. Pas toujours reluisantes. Dans cette ville de 800 000 habitants, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Vendre. Encore et encore. J'arrive. Je suis dans les bouchons. A 45 ans, monsieur Chen est le 3ème homme le plus riche d'Yi Wu. L'an dernier, ses revenus ont atteint 15 millions d'euros. Nous, les patrons, on roule dans des voitures à 150 000 euros minimum. Des Maserati, des Porsche, des Bentley. Les petits commerçants, eux, ils roulent en BMW ou en Mercedes. Et Audi, c'est vraiment du bas de gamme. Fils de paysan, à 16 ans, il commence comme vendeur à la sauvette dans les couloirs du marché. Aujourd'hui, il possède 3 boutiques, payées chacune 700 000 euros. Avec la fréquentation du lieu, le prix des emplacements a flambé. Salut à tous. Monsieur Chen fait dans le rasoir et la tondeuse. 40 000 de ses produits quittent la ville chaque jour. 14 millions par an. Ça, c'est une tondeuse pour animaux de compagnie. On exporte ça vers l'Europe et le Brésil. Celle-là est destinée aux femmes pour raser les sourcils, limer les ongles et les polir. Et ça, c'est pour enlever la peau des pieds. Ça cartonne aux Etats-Unis. Sa dernière nouveauté, ce petit appareil dont il tient à démontrer l'efficacité. Surbine, son épouse. Et ce produit-là, il lave les cheveux, les sèche et les lisse. Bien sûr qu'à ce prix-là, ça comprend l'emballage. J'ai pas le choix. C'est toujours moi, le cobaye. Bonjour. Comment allez-vous ? Simple revendeur au départ. Au départ, les Chen sont devenus fabricants il y a 6 ans. Ils ont créé leur propre marque et ouvert 4 usines en Chine. Dont celle-ci, où sont assemblés tous leurs produits. Montre-moi ce que tu as dessiné. C'est par ici. Au départ, M. Chen a fait comme beaucoup de commerçants d'Yi Wu. Pour se lancer dans la fabrication, il a copié les grandes marques. Nous, les Chinois, on n'est pas très bons pour concevoir les produits. Alors on essaye de corriger les défauts des produits des grandes marques, de les perfectionner. Et ensuite, on peut les revendre à l'étranger. Après s'en être inspiré, aujourd'hui, il travaille pour ces grandes marques. Il faut vraiment augmenter l'épaisseur de cette tondeuse. Ce sera plus solide si ça tonde par terre. Les produits qu'il fabrique pour le compte de Gillette, Dyson ou Braun, sont les mêmes que ceux qu'il commercialise sous sa marque. Seule l'étiquette et le packaging changent. Ce matin, dernier test pour 400 000 brosses commandées par une chaîne de salon parisien. « Il faut toutes les brancher. » Gare aux décharges électriques. « Il faut me l'enlever, celle-là. » Monsieur Chen emploie 300 personnes, essentiellement des ouvriers non qualifiés. Aujourd'hui, ceux-là assemblent des mini-tondeuses à barbe qui seront vendues au Brésil. Parmi eux, De Bing, 30 ans. Originaire du Kuejo, région pauvre sud-ouest de la Chine. Il travaille depuis ses 12 ans. « Avant de venir à Yiwu, j'étais à Shenzhen, dans une usine d'électronique. Je suis resté là-bas un bon moment. Et puis j'ai eu envie de bouger. » À Yiwu, le taux de chômage ne dépasse pas 2%. De Bing a choisi l'usine de Monsieur Chen pour ses conditions de travail. « Merci. » 500 euros par mois pour 12 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. « Pose ta carte. » 100 euros de plus que son précédent job. « Mets-moi du cochon. Celui-là. » En prime, le petit-déjeuner et le déjeuner sont offerts. « T'as fait combien de tondeuses ce matin ? » « Moi, 360. » « Moi aussi, 360. » À l'usine, la réussite fulgurante de Monsieur Chen est un moteur pour tous les ouvriers. « Je travaille dur pour gagner de l'argent et devenir comme le patron. C'est mon rêve. J'ai cette idée. Ce rêve, je ne suis pas sûr de pouvoir le réaliser. Mais pour l'instant, ça me suffit d'y croire. Je ne vais pas m'arrêter. » Le patron, comme l'appelle de Bing, loge aussi tous ses ouvriers au sein même de l'usine. Le jeune homme vit avec deux collègues dans ce dortoir de 13 mètres carrés. « Ça, c'est mon lit. Quand je suis arrivé, il ne restait que celui du haut. je n'ai pas de matelas. Juste ces deux couvertures. Je vais me laver les pieds. » Même si les conditions sont loin des standards européens. Pour de Bing, c'est le grand luxe par rapport à son village. Une salle de bain avec de l'eau chaude, la climatisation et même le Wi-Fi. la seule chose qui lui manque « Coucou ! » « Tu dors ? » « Non. » s'accompagne qu'il a laissée à 1600 kilomètres de là. Il ne la voit que 15 jours par an. « Tu n'as pas fait d'heure sup ce soir ? » « Non, je viens de finir. » « Il n'est même pas 21 heures. » « J'ai travaillé quand même jusqu'à 20h30. » « Bon, je raccroche. » « Elle me manque à cause de la distance. Mais je dois travailler. Je dois travailler. C'est aussi pour lui offrir un plus bel avenir que je suis parti. » 21h30. Couvre-feu décrété par le patron. Le lendemain des 8h, les ouvriers devront tenir la cadence sur la ligne de production. Yiwu est la ville où le revenu moyen est le plus élevé de Chine après Pékin et Shanghai. Mais ce n'est pas l'eldorado pour tout le monde. À la périphérie de la ville, des centaines de garages servent d'ateliers où des petites mains travaillent pour un salaire de misère. La plupart sont des musulmans, minorités religieuses persécutées en Chine. Sept jours sur sept, Yongxia, 50 ans, fabrique des guirlandes de Noël qui seront vendues en France et dans toute l'Europe. « Moi, je ne fête pas à Noël. Je suis juste là pour gagner de l'argent. Le seul truc que je sais, c'est que ces ampoules me coupent les doigts. » Elle est payée 5 centimes, la guirlande. Yongxia vit avec ses trois enfants, dont Ma, 20 ans, qui vient chaque jour après son travail d'interprète au marché. « Je viens l'aider pour qu'elle finisse plus tôt et qu'on gagne un peu plus d'argent. C'est un travail dur quand on fait cela toute la journée. » Mère et fils auront assemblé en 14 heures 259 guirlandes et gagné 13 euros. La patronne du garage les vend 2 euros pièce aux grossistes européens. Selon elle, ce paiement à la tâche profiterait aux ouvrières. « Je les paye à la pièce, comme ça elles peuvent partir alors qu'elles veulent. certaines travaillent jusqu'à 1h ou 2h du matin pour gagner plus. » Dans les boutiques françaises, ces guirlandes seront vendues entre 7 et 12 euros. Une course effrénée aux toujours moins chères sur laquelle Mario, l'intermédiaire français, préfère fermer les yeux. « Je ne l'ai pas reçu encore de l'usine. Ils l'ont fini mais ils l'ont envoyé normalement je l'ai demain. Je viens de lui dire à lui. » Vendeur de nappes sur les marchés en Vendée. Il a découvert Yu Wu il y a 13 ans en venant s'y approvisionner. Il a tout de suite compris le profit qu'il pouvait tirer en s'installant ici. « Popo ! » « Oh ! » Mario a deux enfants. « Oui ! » Enzo, deux ans. et Joris 8 ans. « Et Joris 8 ans. » « Qu'il a eu avec Lynn, son épousé associé. » « Comme beaucoup de familles chinoises, Popo, la belle-mère, vit avec eux. » La relation entre Mario et sa fille a été difficile à accepter. « Au début, ma fille me l'a cachée. Elle me l'a dit seulement au bout de 3 ans. Je lui ai dit non. J'avais peur qu'elle parte un jour en France. C'est trop loin. Et du coup, j'aurais fait une fille pour rien. Je lui ai dit si tu veux rester avec lui, il doit t'acheter un grand appartement à Yiwu pour que je m'installe avec vous. En plus du grand appartement, Mario a dû mettre la main à la poche. « C'est pas gratuit. Quand vous prenez une chinoise, il faut payer. Ça va coûter 50 000 à rien, 7 500 euros. Ici, quand tu prends une fille dans un couple, tu dois payer la famille. C'est pas parce que je suis étranger, c'est la coutume chinoise. Tu dois donner de l'argent à la famille. Quoi ? Bah quoi, c'est vrai, non ? Dis, c'est la coutume. C'était pas, c'est pas gère. À l'époque, j'avais pas d'argent. Ah, m'a ruiné. Mario n'a pas souhaité communiquer ses revenus. Il affirme juste prendre 5 % de commission sur tous les achats effectués par ses clients. Il les aide à négocier les prix avec les commerçants chinois. Bon dieu. Il vérifie surtout toutes les commandes avant expédition. Ah, il y en a de la camion. Tous les jours, il se rend dans la zone sous-douane. Un dédale d'où plus de 1500 containers partent chaque jour. Salut, ça va ? Ce matin, Mario doit vérifier une grosse cargaison qui part pour un bazar de l'est de la France. Des milliers de cartons. Ça, c'est un jouet pour les chiens, en fait. Étiquetage et même mesure des produits. 19 cm, 19 cm. Pour gratter quelques centimes, ils peuvent se tromper, ils peuvent mettre 17 cm. Aïhou, Mario sait qu'il faut se méfier de tout, en particulier de la qualité des produits. Un de ses clients a commandé 6000 sacs à main pour la France. Prix de gros, 2 euros pièce. La semaine dernière, Mario a reçu ce sac jaune en échantillon. On a le problème. C'était une question d'élasticité. En urgence, ils ont modifié leur modèle. On va en mettre 4, pour être sûr que ça ne bouge pas. Test des bouteilles d'eau pour le nouveau sac. C'est sûr. Ça marche. On va en mettre 4, ça fait quand même presque 2 kilos. Et voilà, vous voyez, là, il ne bouge pas. Il ne faut pas trop insister, mais il ne bouge pas. Il bouge quand même. Ah, il est cassé. Est-ce que tu as mis à la fin de la fin ? Ce que l'on va faire, on va coudre 2 fois chaque sangle et un peu plus en profondeur. Je te jure, cette fois-ci, ça va tenir. 3 jours plus tard, Mario a reçu de nouveaux sacs, plus solides. mais parfois, difficile de s'entendre entre acheteurs étrangers et fabricants chinois. Du coup, dans le marché, une sorte de tribunal, le bureau des médiations a été créé. Chaque jour, en moyenne, 2 acheteurs étrangers viennent se plaindre. comme cette Russe qui a reçu 5000 coussins mal cousus. J'ai demandé à la patronne de nous rembourser, mais elle ne veut rien savoir. Si aucun accord n'est trouvé, une audience est organisée. Il faut montrer aux étrangers que nous, Chinois, quand on fait du business, nous sommes très honnêtes. Une grande pièce de théâtre où les dés sont souvent pipés. 90% des affaires se concluent en faveur des fabricants chinois. Ce matin, la cour composée de commerçants et d'acheteurs du marché doit résoudre le conflit entre ce fabricant et cet acheteur yéménite. Regardez, c'est pas la même référence. Il a commandé 2000 ampoules et n'a pas reçu la bonne marchandise. Je vous ai ramené les ampoules. C'est bien cette marchandise que vous avez reçue. Et c'est celle-là que vous avez commandée. Lorsque vous avez reçu les marchandises, vous n'aviez qu'à bien vérifier. Moi, sur le bon de livraison, tout est OK. Il faut pas nous rejeter toutes les responsabilités. L'acheteur réclame un remboursement total de la commande qui est déjà arrivée au Yémen. Total, 1600 euros. Alors, sur ces 1600 euros, vous acceptez de rembourser combien ? Pour réparer mon erreur, j'accepte de payer 10%. Ça vous convient ? Je sais très bien que ces ampoules peuvent s'écouler facilement au Yémen. La cour va essayer de convaincre l'acheteur d'accepter l'offre pour éviter de ternir la réputation du marché. Lui ne pense pas que ce soit son erreur. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous pouvez régler le problème dans un vrai tribunal. La procédure judiciaire est très compliquée et très coûteuse en Chine. Je suis pas d'accord. Je vais aller au tribunal. Vos arguments n'étaient pas suffisants pour convaincre le patron. La médiation prend fin. La cour ne cherche pas à savoir qui a tort ou raison. Ils veulent que tout le monde soit content. Mais c'est pas bon pour moi. Et je vais gagner. Tout est avec moi. Il s'est trompé de produit. Yiu semble avoir ses propres règles commerciales. Et cela n'a pas l'air de déranger les autorités chinoises. Dans les allées du marché, à la vue de tous, on trouve des produits de marque à des prix très étonnants. Console de jeu japonaise à 10 euros au lieu des 500 euros en France. Des montres connectées de la marque à la pomme. 10 euros 50 au lieu de 480. Enceinte à 5 euros au lieu de 90. Trop beau pour être vrai. Sur ce stand de produits pour bébés, nous nous faisons passer pour des acheteurs. La fabricante ne se cache pas de vendre des copies. ça, c'est une contrefaçon. Ce modèle est de bonne qualité. C'est le même que l'original. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux pour les enfants ? Lequel ? Le Fisher-Price ? J'en sais rien. Après, je ne l'ai jamais essayé, mais les clients ne m'ont jamais fait de mauvais retours. Ces produits de contrefaçon sont interdits en Chine. ils ne répondent à aucune norme de sécurité. Non sans cynisme, certains fabricants d'IWU les vendent en toute connaissance de cause. Toujours en nous faisant passer pour des acheteurs. Nous avons réussi à nous faire inviter dans une usine qui fabrique en quantité industrielle la contrefaçon d'un masque de plongée. Le best-seller d'une marque française qui s'écoule à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Dans le commerce, l'original est vendu 25 euros. La patronne propose la copie à 4,50 euros aux grossistes. Il y a le tuyau aussi pour respirer. Qui, eux, le revend d'une dizaine d'euros. Mais à ce prix-là, seul le design est copié. Donne-moi un masque. La technologie brevetée par la marque pour expirer correctement le CO2 a été enlevée. Et les matériaux utilisés changeaient pour baisser le coût de revient. Notre masque est fait en silicone industriel. L'original, lui, est fait en silicone alimentaire. Le silicone industriel, si on appuie trop dessus, il va changer de forme. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite. Mais ça va affecter la qualité et je ne peux pas vous garantir la longévité du produit. Des problèmes d'asphyxie sur ces masques contrefaits ont causé des accidents partout dans le monde. Selon la patronne, la marque française aurait découvert il y a 4 ans cette contrefaçon et aurait essayé de faire stopper la production. Ils nous ont attaqué plusieurs fois en justice en Chine. Ils n'ont pas gagné une seule fois. Pas une seule fois. En Chine, en théorie, l'amende pour contrefaçon peut monter jusqu'à 260 000 euros. Mais toujours, selon cette patronne, les douanes d'Iwu ne seraient pas très regardantes, voire corruptibles. Vous pouvez me garantir que les produits passeront la douane ? Nous l'avons déjà fait. Et s'il y a un contrôle aux douanes, je m'arrangerai pour que ça passe. Par contre, pour les douanes françaises, vous devez vous débrouiller. Les douanes chinoises ont refusé de répondre à nos questions. 86 % des produits contrefaits dans le monde seraient fabriqués en Chine. de la douane. Les douanes